... Et vous, ça vous fait quoi ? Un plat, ça doit raconter une histoire. On a la chance d'être à 50 mètres de la criée. Et être là dès le retour des bateaux de pêche, c'est vivre avec le produit, l'écouter. Le cabillaud, je lui dois ma première étoile. On travaille très simplement, comme ça, juste poêlé avec une crème d'algues et des petites asperges vertes. Mais le cabillaud devient de plus en plus difficile à trouver. Il déserte la criée sous l'effet du changement climatique. Les températures atmosphériques se répercutent dans l'océan. Un degré de plus, ça suffit à perturber la biodiversité et toute la chaîne alimentaire. Le poisson se déplace en quête de nourriture ou d'eau plus froide. Si je m'accroche juste à mon étoile, il faut chercher mon produit plus loin. Et alors là, je ne vous raconte pas le cercle vicieux du réchauffement climatique. Des transports qui produisent des gaz à effet de serre. Un effet cocotte minute qui plombe l'atmosphère. Une hausse des températures qui impactent l'océan. Des espèces locales poussées plus au nord. Et des espèces exotiques qui débarquent. Notre assiette dans tout ça ? Moi, je ne renonce pas à la crier. Et je m'adapte pour continuer à travailler du poisson frais. Et grâce au circuit court, j'atténue les causes du réchauffement. Quand on aime son produit, on le respecte. Alors en cuisine, on innove et on se régale. Sous-titrage Société Radio-Canada